C'est à Los Angeles qu'un tout nouveau marché a vu le jour. Ici, la fabrication de l'homme parfait commence dès la conception, en sélectionnant le meilleur des embryons. Si vous avez l'argent, je ne vois pas le problème. Coucou les abelettes. Oui les abelettes, oui oui, bon, encore une fois, ce poisson n'a rien de spécial. C'est un poisson des rivières, tout s'il y a de plus banal. Non, vraiment, rien à signaler. D'ailleurs, quand on y pense, qu'est-ce qui rend un individu spécial ? Qu'est-ce qui fait qu'une personne est exceptionnelle ? Alors oui, je sais, aujourd'hui, on attaque dur avec des questions existentielles, mais attendez, oh putain. Certains diront que nos singularités viennent de nos talents, nos qualités, peut-être même nos défauts. Mais dans tous les cas, on est d'accord, ce sont des choses qui nous font un peu sortir de la moyenne. Voilà, un tel est spécial puisque c'est un virtuose de la flûte à bec. Un autre, un regard ténébreux. Un autre est spécial parce que, voilà, il a un petit chaton. Ah, oh ouais. Bref, nous sommes uniques grâce à toutes ces petites choses qui nous rendent différents. Et toutes ces choses sont stockées en nous, directement dans notre ADN. Et même si votre ADN est unique, vous en héritez une bonne partie de vos parents. Et certains gènes permettent même de connaître vos origines. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que je vous dis ça, puisque aujourd'hui, cette vidéo se fait en partenariat avec MyHeritage. MyHeritage a un principe simple, mais très intéressant, puisque c'est un laboratoire qui propose d'analyser votre ADN directement pour vous révéler vos origines ethniques. Et croyez-moi, il peut y avoir des surprises, puisque ça remonte des siècles et des siècles dans le passé. Donc, il est probable que même vos parents ne soient même pas au courant. Et comme le concept m'intéressait, je leur ai demandé un kit ADN pour toute mon équipe, qui était de son côté aussi très curieuse de pouvoir découvrir ses origines. Ainsi que, bah du coup, moi aussi dans la foulée. Mais je vais pas vous teaser plus que ça, je vous en reparle à la fin de la vidéo. Et on va découvrir ensemble mes origines, parce que oui, j'ai reçu le résultat, quoi. Mais bon, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons pas nous intéresser à nos origines, mais de ce que vous allez pouvoir laisser léguer à vos enfants. Imaginez, un petit peu comme dans le film Bienvenue à Gattaca, que vous puissiez déterminer les caractéristiques physiques et mentales de vos futurs rejetons, que vous puissiez optimiser leur chance de survie, en les prédisposant à certaines aptitudes artistiques, intellectuelles, sportives, et j'en passe. En bref, choisir tout ce qu'il pourrait y avoir de meilleur en lui. Qu'est-ce que ça pourrait changer dans votre quotidien ? Qu'est-ce que ça pourrait avoir comme répercussion sur toute l'humanité ? Et bien, nous voyons ça en 360 secondes. Alors déjà, il faut savoir que, à l'heure actuelle, vous pouvez déjà choisir certaines des caractéristiques futures de vos gamins, notamment le sexe. Cependant, bon, dans beaucoup de pays, cette pratique est interdite, notamment en France. Et pourtant, le premier bébé génétiquement parfait est déjà né en 2013, et c'était en Pennsylvanie. Faut dire en même temps qu'aux Etats-Unis, et plus particulièrement en Californie, avoir un bébé sur mesure est une pratique légale, et qui tend quand même à se démocratiser. Et le phénomène a tellement le vent en poupe que certaines cliniques privées en ont fait, carrément, leur spécialité. Comme par exemple la Fertility Institute du Dr. Stenberg, basée à Los Angeles. Et apparemment, les clients ont l'air satisfait, car comme le dit un futur papa de bébé sur mesure, « En un sens, c'est le bien de consommation ultime. » on propose aux parents de faire naître un embryon dans lequel toute anomalie génétique serait absente. Alors ça peut aller du bec de lièvre à certaines formes d'onanisme, en passant par des prédispositions à certaines pathologies. Par contre, évidemment, tout cela est loin d'être gratuit. En même temps, bon, les cliniques qui proposent ce genre de services sont privées. Et vous devrez compter à peu près 30 000 dollars pour un bébé personnalisé. C'est pas donné, mais comme le dit lui-même le professeur Stenberg, « C'est un prix fabuleux, moins cher qu'une voiture. » Mais alors, comment s'y prennent au juste les docteurs pour pouvoir fabriquer ces fameux bébés ? En fait, les géniteurs fournissent aux cliniques une dizaine d'embryons fécondés in vitro, et le sexe est déterminé à ce moment. Voilà, bon. Les scientifiques analysent ensuite l'ADN de chaque embryon pour déceler une éventuelle anomalie, voir en même temps quels sont les gènes du bébé et pouvoir déterminer quel embryon a les meilleurs gènes. Et les parents choisissent ensuite sur ces 10 embryons lequel sera leur enfant. Et ensuite, on insémule la mère, et puis hop là, voilà, c'est parti. La suite, vous la connaissez. Ouais, c'est assez perturbant. Et si vous êtes une femme, les choses ne sont pas très différentes. Vous devrez juste choisir le père de votre enfant avec soin. Bah oui, parce que comme il héritera de 50% de ses gènes, il lui ressemblera forcément d'une façon ou d'une autre. Et là-dessus, pour pouvoir trouver le donneur idéal, ne vous emmerdez pas, non. Allez sur le site de la Banque de Sperme Européenne. Ah oui, ce site existe. Et là-dessus, vous pourrez tranquillement effectuer vos recherches. Et il y a plein de critères pour pouvoir vous faciliter le travail. La taille, le poids, la couleur des yeux, des cheveux, l'ethnicité, le groupe sanguin. Et vous pourrez même lire une petite fiche sur le donneur, savoir même quelle étude il a effectué, ou demander une photo. C'est possible. Mais prenez garde quand même, si ça vous intéresse, puisque le prix du sperme peut varier quand même selon la personne. Et une fois que, bon, c'est bon, vous avez choisi le papa de votre futur bambin, et que vous vous êtes fait livrer le sperme à la maison, il n'y a plus qu'à inséminer. Là-dessus, envoyez quelques embryons au laboratoire, pour choisir ensuite celui qui vous convient le mieux. C'est beau la technologie, hein. Par contre, pour les hommes, je vous le dis, il va falloir un peu plus de motivation. Déjà, vous devrez trouver la future mère de votre garnement. Et là, les sites de dons d'ovocytes proposent un peu les mêmes critères que pour les mecs. Mais après ça, il vous faudra trouver une mère porteuse. C'est un peu plus compliqué. Mais il n'est pas tout à fait question de trafiquer le génome humain. Mais plutôt de sélectionner, voilà, celui qui nous intéresse. Ok. Mais que prévoit le futur en matière de choix de bébé ? Eh bien, d'après un article du 26 avril 2018, et publié sur le site Le Soleil, eh bien, d'ici 20 à 40 ans, avoir un bébé génétiquement modifié, un bébé OGM, pour ainsi dire, serait relativement commun. Voilà, tout à fait sympathique. Et là-dessus, on parle même de créer du sperme, ou des ovules, à partir de n'importe quelle cellule humaine. Hommes comme femmes. Cela pourrait donc résoudre les problèmes de fertilité. Et d'ailleurs, très récemment, une bombe a explosé dans le domaine de la génétique. Puisque le 26 novembre dernier, le professeur chinois He Jiankui a annoncé la naissance de deux bébés au génome modifié. Et grosso modo, le scientifique aurait modifié le code génétique des deux bébés dès la fécondation, pour que ceux-ci aient certaines aptitudes. Alors bien entendu, la communauté scientifique mondiale, c'est un surjet contre cette nouvelle. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Alors déjà, réaliser une telle expérience est contraire aux lois de la bioéthique. Ensuite, le scientifique a déclaré ses résultats tardivement. Il n'a même pas dit comment il a réalisé tout ça. Et même l'hôpital dans lequel il avait fait ça n'y avoir été impliqué. Et justement, puisqu'on en parle à pouvoir choisir l'ADN de vos enfants avant leur naissance, est-ce que ce serait pas de l'eugénisme ? Alors oui, détrompez-vous si vous croyez que l'eugénisme est un truc d'athée. Puisque c'était encore pratiqué en Suède jusque dans les années 70. On y stérilisait notamment les femmes jugées socialement inaptes, mais aussi les alcooliques, les homosexuelles. Et pour ceux qui sont pas trop familiers avec la notion d'eugénisme, bon voilà, ça désigne toutes les méthodes visant à améliorer le patrimoine génétique de l'humanité. Alors oui, comme ça, le projet a l'air assez sympa. Et dans les faits, ça aboutit à des choses assez horribles, notamment dans les dictatures, hashtag nazi, c'était pas la folie. D'où le fait que, bon, ça a pas une très bonne réputation, quoi. Et donc oui, choisir certaines caractéristiques de votre enfant avant sa naissance, typiquement pouvoir choisir son sexe, d'autres choses, ce serait de l'eugénisme. Et pourtant c'est paradoxal, puisque l'eugénisme est interdit dans maintenant beaucoup, beaucoup de pays dans le monde. Mais essayons un petit peu d'imaginer à quoi ressemblerait notre société si les bébés, sur mesure, devenaient la norme. Alors déjà, le nombre de personnes handicapées de naissance serait drastiquement réduit. Mais il y en aurait quand même, puisque malgré toute la bonne volonté des scientifiques, les meilleurs jeunes du monde ne peuvent pas toujours protéger d'un accident. Mais là aussi, la taille moyenne des êtres humains augmenterait, comme c'est d'ailleurs naturellement le cas au fil des siècles. Mais bon, globalement, comme les parents seraient tentés, évidemment, de choisir le meilleur pour leur gamin, ils choisiraient des enfants avec un QI élevé. Et donc les individus, qu'on pourrait dire médiocres, après avoir qu'est-ce qu'on mettrait derrière, tendraient à être mis au rebut de la société. Comme dans le livre Le Meilleur des Mondes, cette société du futur choisissait de créer volontairement des individus moins intelligents et moins beaux pour pouvoir réaliser les tâches les plus ingrates. Donc, possiblement, un enfant dans ce monde-là naîtrait en ayant déjà sa destinée toute tracée. On est sur quelque chose d'assez incroyable, et en même temps, peut-être un peu flippant pour le futur. Mais bon, ce serait dans un type de société très spécial. Mais là aussi, le rapport au sexe serait assez différent, puisque ça ne deviendrait plus une nécessité de se reproduire. Et les enfants ont conçu de manière traditionnelle, à la bonne franquette, pourraient être là aussi relayés au banc de la société, à laquelle ils ne pourraient pas apporter autant de valeur que leurs congénères génétiquement modifiés. Et donc, avec tous les effets d'exclusion et de moqueries que ça pourrait entraîner. Mais en fait, en conclusion, pouvoir décider des gènes de son bébé, c'est déjà une réalité, comme on l'a vu. Modifier le génome d'un embryon est aussi quelque chose de faisable, et qui est fait, bien que la pratique soit unanimement reconnue comme jouer avec le feu. Mais n'est-ce pas un peu restrictif de vouloir programmer la vie et les aptitudes de son enfant avant qu'il ne soit né ? Optimiser l'ADN de sa progéniture et gommer ses défauts, est-ce vraiment lui garantir le bonheur ? Et voilà les abelettes, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et merci encore à MyHeritage pour m'avoir donné l'opportunité de la réaliser. Leur site est super bien foutu et vous propose de pouvoir en connaître un peu plus sur vos ancêtres via l'analyse de votre ADN. Mais le site met également à votre disposition des outils qui vous permettent de créer votre propre arbre généalogique et de pouvoir retrouver de lointain par an aux quatre coins du monde. Voilà, tout ça est en description. Bon, bah du coup, comme je vous l'avais annoncé, on va à présent découvrir mes résultats ensemble. Allez, c'est parti. D'ADN. Alors, pour comme... Ok. 57%, bon, plus de la moitié, c'est du sang espagnol, peut-être portugal en partie aussi. Oh ! Ah, 57% ! Tu as aussi, tu es spéné. Grec ? Pup des Balkans. Pourquoi pas ? Oui, je veux dire, il faut un peu de tout. Irlandais, Écosse, très bien. Ah, bah écoute, on a rafaité ça au pub. Je vous avais dit peuple des Balkans. C'est fou, moi je suis de partout. dans l'univers, c'est terrible. En même temps, moi, quand je demande à mes parents, tout le monde provenait de France, mais alors pour l'instant, il n'y a pas de sang français. Ah oui, et puis Greg. 2,6%. Intéressant. Ah, mais en même temps, c'est pas loin des Balkans, donc c'est logique. Attends, Irlandais, c'est connu, c'est galloise. Ah, ils ont trouvé mon papa. Tu ne sais même pas ce qu'on c'est. Ah oui, les Sardaignes. Ah ouais, d'accord. Tu veux plus aimer qu'on a pour moi ? C'est si petite, on a 12%. Balt. Et après, Finlandais. Finlandais, bon, il y a un peu de tout. En tout cas, c'est européen, mais ça ne tourne jamais aux côtés de la France. Mais d'accord. Après, en même temps, ça remonte à plusieurs siècles dans le passé, donc finalement, c'est peut-être un petit peu normal tout ça. Bon, bah merci d'avoir vu en tout cas la vidéo jusqu'au bout. Et c'est toujours assez étonnant quand on découvre ces résultats. Toi d'ailleurs, Eric ? J'avais eu 76% ibériques. Ok, putain, wow. C'est surprenant. Ça, c'est ouf quoi. Je tombe des nuls là. Personne n'est français en fait chez nous. Ah si, à moi. Mais voilà, toi et toi. Bon, bah voilà, en tout cas, bisous à la Poescaille et puis à la prochaine.